Tu es un petit peu du désirless dans la houppette d'ailleurs. Oui, c'est peut-être un hommage, je n'ai pas pensé à ça. D'autant que maintenant, là, les cheveux sont complètement rasés. Oui, c'est ça, c'est vrai. Il va falloir y penser. Non, je fais magnifique comme ça. Tu te spécialises, dis donc, dans les destinations au bord de l'eau. On est allé à Barcelone avec toi. Oui. Et nous partons à La Rochelle. Oui, La Rochelle, je pense que c'est une ville qui a un pouvoir d'attraction très fort. C'est une ville aussi qu'on aime parce qu'il y a d'autres îles autour. Et qu'on peut aller se balader à l'île d'Aix, à l'île de Ré ou encore à Fort Boyard. Oui, j'en ai un très bon souvenir. Et surtout, je trouve que La Rochelle est une ville qui est culturellement très riche. Donc, on connaît évidemment le festival des francopholies. On connaît évidemment aussi le festival de musique, chanson française. Festival international du film qui est le deuxième le plus fréquenté après Cannes. Et aussi le grand pavois pour les amoureux de la mer. Et c'est un grand salon nautique, l'un des plus grands du monde sur l'eau. Et La Rochelle, ce sont ses tours. À La Rochelle, ce sont ses trois tours, en effet. Alors, il y a la tour de la Lanterne. Il y a également la tour de la Chêne. Et la tour Saint-Nicolas. Et on va regarder tout de suite en image à quoi ressemblent ces magnifiques monuments. Puis-je faire quelque chose pour vous ? Oui, cher ami, vous serez bien gentil d'ouvrir les portes de la ville. Voilà. Alors, ce brave homme va nous présenter évidemment la tour de la Lanterne dont on parlait tout à l'heure. La tour de la Chêne au milieu. Et puis ensuite, ce donjon magnifique qui est la tour Saint-Nicolas. Ces trois tours sont vraiment emblématiques. Ce sont un petit peu les gardiennes de la cité. Elles témoignent à la fois de la puissance et de la richesse de La Rochelle à travers les siècles. On peut les visiter ces tours-là ? On peut les visiter absolument. On voit la ville d'ailleurs d'en haut très bien. La tour de la Lanterne dont on parlait avec son clocher. Et alors, chacune a son histoire, non ? Chacune a son histoire. Chacune, par exemple, la tour de la Lanterne, c'était un ancien phare qui est devenu une prison qu'on peut visiter. On peut y voir d'ailleurs les graffitis des prisonniers. Il y a la tour de la Chêne qui porte ce nom parce que cette chaîne coupait l'entrée du port. Il fallait s'acquitter d'une taxe pour pouvoir rentrer dans la ville. Et puis, la tour Saint-Nicolas, je crois que la meilleure personne pour parler de cette tour, c'est Rodolphe qui connaît bien cet endroit puisqu'il y est guide. Et il va nous parler de cette tour Saint-Nicolas qui est vraiment la plus emblématique de la ville. Allez, on l'écoute. Dans les tours, il y a plus de 100 000 visiteurs par an. Et je pense qu'ils viennent chercher le patrimoine, l'histoire de France. Par exemple, ici, on est dans la tour Saint-Nicolas. Et c'est vrai que cette tour, c'est celle qui a le mieux gardé son architecture médiévale. Donc à l'intérieur, on voit encore les appartements où habitait le capitaine de la tour avec sa famille. Et puis, on voit bien séparés des zones d'habitation les espaces défensifs où les soldats, sous les ordres du capitaine, défendaient la tour. On a une curiosité architecturale dans la tour Saint-Nicolas qui est l'escalier à double révolution. En fait, c'est un double escalier en vis, deux escaliers dans un seul cylindre. Et c'est un des exemples qui montre la séparation entre les gens qui habitaient à la tour et ceux qui étaient là pour la défendre. Qui se croisaient quasiment jamais, oui. Voilà. Et ces tours, il faut savoir que ce sont les dernières images que les migrants qui sont partis peupler le Québec, les migrants français, voyaient. Ils partaient de la Rochelle. Ils partaient de la Rochelle, voilà. Alors, c'était la première ville à avoir une zone piétonne dans les années 70. Première ville à proposer des vélos en libre-service. C'était en 76 avec Michel Crépeau qui était maire et ministre. Il a proposé de mettre des vélos qu'il appelait les vélos jaunes. C'est dingue ça parce qu'on a un peu... Les gens n'avaient pas d'antivol, ils utilisaient ces vélos tranquillement, ils les laissaient. Et au fur et à mesure, voilà, ça fait forcément des émules, on le sait. Donc maintenant, on a les yellow dans la ville de la Rochelle, on va aller voir. Les yellow. Les yellow. Petit jeu de mots que Maître Capello aura apprécié, je pense. Ils sont jaunes, oui. Oui, vous parlez bien anglais, vous parlez bien anglais. En effet, c'est superbe. Donc ces vélos, il y a à peu près une cinquantaine de bornes cyclables avec bon nombre de vélos en libre-service. Vous avez 90 km de zone cyclable également dans la ville, ce qui est beaucoup. Il y a des yellow mobiles aussi ou pas ? Il y a les yellow mobiles, ce sont les voitures électriques. Il y a les yellow bus aussi, des bus électriques. Il y a les yellow bateaux. Il y a des yellow bateaux et des yellow bus aussi solaires. Absolument, c'est une ville vraiment pionnière en matière d'éco. Éco-responsable, on va dire, éco-urbanisme aussi. Et ce qui est intéressant à savoir, c'est que c'est la première ville en France qui a mis à disposition les voitures électriques. Donc à Paris, par exemple, je crois que c'était en 2011, les autolibres, eh bien en 99, déjà dès 99, il y avait des voitures électriques à La Rochelle. Les pionniers ! Oui, c'est bien, il faut se promener à La Rochelle et faire ses petites balades à vélo notamment. Et il y a un truc à visiter qui est extraordinaire à La Rochelle, c'est l'aquarium. Alors là, l'aquarium en effet qui est un des plus beaux d'Europe, je crois qu'il figure numéro 4 dans le top 100 européen, s'il vous plaît. Non, c'est un endroit superbe. Numéro 1 dans notre cœur. Un endroit superbe, qui était construit justement de manière aussi éco-responsable, avec des matériaux particuliers. On fait attention à la consommation d'énergie. Et puis c'est surtout un endroit, voilà... C'est un yellow aquarium. Voilà, où il va fêter ses 20 millions de visiteurs depuis sa création en 1945. C'est vraiment un aquarium familial qui a vraiment beaucoup évolué. On peut y voir d'ailleurs là, on a vu une rascasse volante magnifique. Non, il y a beaucoup d'espèces, 600 espèces au total. Je crois que c'est 12 000 animaux. Une visite de deux heures. On est vraiment, voilà, Nemo est là. C'est magique. Donc ça, c'est pour les plus petits. Mais les petits sont aussi fascinés par les requins. Requins marteaux, requins-ci, requins-taureaux. Les grands aussi. Voilà, les grands aussi, ouais. Ils nous passent au-dessus de la tête, ça c'est très impressionnant. Il passe au-dessus de nous. Voilà, le requin-ci. Oh là là ! Maman-ci. Il a l'air sympa lui. C'est maman-ci. Et puis il y a aussi une nouveauté, il y a très peu de temps, ils ont fait un tunnel de méduses. Ça c'est une méduse orangée. C'est magnifique. Voilà, c'est très bien mis en lumière. C'est un endroit superbe qui fait vraiment rêver et qui responsabilise les gens aussi sur l'environnement. Et puis c'est interactif, il faut parler de l'interactivité. Le problème c'est que tout ça, ça creuse, ça creuse. Gérard me disait, j'ai faim. Gérard a faim. Alors évidemment, à La Rochelle, il faut mettre le poisson, les fruits de mer. C'est un peu la spécialité locale. Donc tout autour du port, il y a des restos vraiment super, de toutes les gammes d'ailleurs. Moi je vous emmène un petit peu à l'écart du centre. On va aller, on est quand même dans le centre, on est dans le quartier Saint-Nicolas. On va aller sur la place de La Fourche et voir le restaurant La Solette. C'est un petit bistrot. Le bistrot de La Solette. De La Solette. Donc La Solette, c'est une petite sole. On y cuisine évidemment du poisson, donc on pourra y manger du bar. Il y a une petite déco très sympa, avec un côté un peu vintage, des disques d'époque, des lustres magnifiques, comme vous pouvez l'admirer, c'est très connu pour son lustre notamment. C'est cher cette histoire ? Plus sérieusement, je trouve que ce n'est pas très cher, parce que c'est des produits vraiment cuisinés de A à Z sur place, produits frais locaux, à peu près 27 euros en très plat dessert, ce qui est relativement correct, avec différentes spécialités. Le bar a été un régal. Et pour les amateurs de viande, il y a un best-seller qui est la grande entrecôte. Entrecôte. Entrecôte frite, formidable. Et tu nous as dit qu'il y avait un menu dessert, mais on ne le voit pas à la dessert. Alors le dessert, oui. Et Gérard, il y a de très bons desserts. À La Solette, mais Gérard, je sais qu'il a déjà louché sur mes petits pavés de La Rochelle. Ces pavés de La Rochelle, c'est vraiment une spécialité qui a un parfum historique aussi, parce qu'on pouvait goûter, allez-y. On va goûter, je prends deux. Pourquoi pavés ? Parce que ça imite des vrais pavés ? Exactement. Si tu veux, La Rochelle a été pendant très longtemps une ville de passage avec beaucoup de bateaux. Les bateaux venaient, ils étaient lestés parfois de pierres du pays d'où ils venaient. On a beaucoup de pierres, notamment de pierres du Québec ou d'Afrique, qui ont été déchargées. Ces pierres ont servi à paver les rues. Et donc c'est un hommage à ça. Il y a la rue de l'Escala à La Rochelle qui est très réputée pour ça. Il y en prend 18, comme ça ne va pas bien. C'est chocolat à noisettes, un petit peu croquant avec des petites noisettes. Et surtout de la fleur de sel de l'île de Ré, s'il te plaît. Tu nous as trouvé un petit hôtel sympa ? Plus que sympa. Oui, je me suis dit, la cabane dans les arbres ou les chambres d'hôtes, on va essayer de varier un peu les plaisirs. On va se trouver dans un hôtel de charme qui est assez unique, qui est l'hôtel Champlain, France-Angleterre. Un hôtel avec beaucoup de mobilier d'époque. Ce qui est surprenant aussi, c'est qu'auparavant, il y avait des sœurs qui vivaient là. C'était un ancien couvent religieux, ce qui était un hôtel particulier par la suite, puis un hôtel de tourisme. Donc il y a un mobilier qui va du Louis XVI au mobilier d'Empire, notamment avec des pièces qui ont été rachetées. Tout le monde mange ici autour de moi. C'est très classique. C'est assez classique, mais c'est très confortable. C'est un hôtel familial. Depuis des années, ça se transmet de mère en fille, comme l'aquarium est un établissement familial. Oui, oui, énormément. Et ça s'appelle Champlain parce qu'on parlait du Québec tout à l'heure. Et que Samuel de Champlain est un écrivain, diplomate et voyageur qui a été le premier à découvrir le Québec. Très bien. On récapitule ce petit week-end ? On se récapitule. Vous êtes bien urbain. Merci beaucoup. On se récapitule. Donc il y a dans un premier temps la petite balade à yélo, l'aquarium, le déjeuner au Bistrot de la Solette. On va faire ensuite une petite grignote avec ces pavés de chez Griolos. Et puis l'hôtel Champlain où vous allez dormir pour finir. Voyager dans le temps en même temps. C'est plutôt bien. Où est-ce qu'on part ? Je crois que c'est avec Sophie la semaine prochaine. Sophie nous emmène au Portugal. Tu vas manger des pastilles, des nattes. Et puis c'est magnifique. Le quartier de la Trama notamment. C'est vraiment très très beau. Et on va partir à la chasse aux fantômes. Et ce week-end c'est le feuilleton, c'est la route mythique. Et cette route c'est la route des châteaux écossais. Donc si vous aimez les légendes, si vous aimez les fantômes, si vous aimez aussi les belles pierres et cette force tellurique de la pierre, regardez ça en fait très intéressant. C'est très très beau. Avec ce petit chocolat, il est extraordinaire parce que d'habitude, tout est extraordinaire. David, quand tu as terminé le chocolat, tu gardes dans la bouche un goût de chocolat. C'est vraiment un goût de salé. Là il y a un goût salé qui est très très agréable. C'est extraordinaire. Extraordinaire. C'est le beau du moment Gérard. Le chocolatier de chez Grigolos, on le félicite pour ça. Merci beaucoup Jérôme. Oui, ça y est, tu es libéré, tu peux être tout le dossier pour manger du chocolat. C'est ça, on te retrouve pour les cas pratiques.